Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment peut-on utiliser l'arbre pondéré dans une application sur des tirages sans remise. Voilà l'application est la suivante. Un sac contient deux papiers numérotés chacun par l'un des chiffres, un ou deux. On a deux papiers numérotés un et on a trois papiers numérotés deux. Il s'agit de tirer successivement sans remise deux papiers de ce sac. On va noter le numéro obtenu pour former un nombre de deux chiffres. La première question, faire un arbre pondéré et montrer toutes les issues possibles. Premièrement, avant de faire l'arbre pondéré, on a besoin de comprendre de quoi il s'agit dans ce problème. On a cinq papiers. Deux numérotés un et trois numérotés deux. Alors, il s'agit de tirer des papiers parmi les cinq. On a dit on va faire des tirages successifs et sans remise. Bon voilà, on va voir ensemble lors du premier tirage. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la probabilité d'avoir un ou bien la probabilité d'avoir deux? Premièrement, on doit comprendre qu'il s'agit d'un cas d'équiprobabilité parce qu'on a voilà ici cinq papiers et la probabilité de tirer un papier est égale à la probabilité de tirer un autre. Bon, on va voir ensemble comment peut-on dans ce cas-là trouver lors du premier tirage la probabilité d'avoir un. On a dit qu'il s'agit d'un cas d'équiprobabilité. Dans un cas d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement est égale au nombre des issues possibles de cet événement divisé par le nombre total des issues. Quelle est la probabilité d'avoir un? Il y a deux possibilités d'avoir un parmi les cinq possibilités. Par suite, la probabilité d'avoir un, c'est deux cinquièmes. De même, quelle est la probabilité d'avoir deux? On a trois possibilités parmi les cinq, alors la probabilité d'avoir deux, c'est trois cinquièmes. Maintenant, on peut passer à comment faire l'art pondéré. Pour avoir l'art pondéré, on ne va pas oublier que lors du premier tirage, la probabilité d'avoir un, c'est deux cinquièmes, la probabilité d'avoir deux, c'est trois cinquièmes. Et nous savons que lors du premier tirage, on peut avoir ou bien un ou bien deux. Mais, ici, je peux avoir, par exemple, un élève qui va dire que, madame, ici, je vois une seule fois le un et une seule fois le deux. C'est vrai. Parce que, comme nous avons deux fois le un, trois fois le deux, on peut avoir un arbre pareil. Mais, pour faciliter le travail, à la place de reprendre et répéter les un deux fois et le deux trois fois, on peut dire qu'on a la possibilité d'avoir un ou bien la possibilité d'avoir deux et de mettre sur les branches la probabilité de chacune de ces ici. Donc, là, la probabilité d'avoir un lors du premier tirage, c'est deux cinquièmes et la probabilité d'avoir deux, c'est trois cinquièmes. Donc, là, si je vais prendre la probabilité d'avoir un, donc, c'est un cinquième et un cinquième, ça me donne deux cinquièmes. Et la même chose pour la probabilité d'avoir deux, c'est un cinquième, un cinquième et un cinquième. Il s'agit des événements incompatibles, donc, je peux additionner un cinquième, un cinquième, un cinquième, et on aurait trois cinquièmes. Donc, ici, l'art pondéré, c'est pour éviter la répétition. On suppose qu'on a cinq fois le un et on a peut-être dix fois le deux. Je ne peux pas reprendre dix fois le deux et cinq fois, ça va être un art compliqué. C'est pour cela, l'art pondéré nous aide à représenter les issues d'une façon plus claire. Bon, lors du second tirage, si j'ai déjà tiré le un en premier, j'ai toujours la possibilité de tirer un autre un comme il y a deux fois le un. Il y a deux papiers numérotés un. Malgré que cet un tirage s'en remise. Et on va voir maintenant, s'en remise, qu'est-ce que ça change. Donc, lors du second tirage, je peux encore toujours avoir un un ou un deux, quel que soit le premier tirage. Maintenant, avant de passer aux issues possibles, on va encore mettre les probabilités qui mènent aux issues du second tirage. On a un tirage sans remise. Maintenant, donc, pour le second tirage, on est en train de tirer parmi quatre cartes. Quatre papiers. Parce que j'ai déjà tiré un papier en premier, je n'ai pas remis le papier. Comme j'ai déjà tiré le un en premier, donc il y a un seul papier numéro un qui reste parmi les quatre. Alors, la probabilité d'avoir un, c'est un quart. Or, il reste toujours trois papiers numérotés deux. Donc, la probabilité d'avoir deux, c'est trois quarts. Si j'ai déjà tiré le deux maintenant, en premier, alors, la probabilité d'avoir un, c'est toujours deux papiers parmi les quatre, et alors c'est deux quarts. Mais les cartes, ou bien les papiers numérotés deux, ont diminué de un, alors la probabilité d'avoir deux, c'est deux quarts. Quelles sont les issues possibles? N'oublions pas qu'on est en train de former un nombre de deux chiffres. Comme je suis en train de former un nombre de deux chiffres, alors je vais lire. Le premier tirage, c'est le chiffre de dizaines, le second, c'est le chiffre des unités, et alors je vais avoir 11, 12, 21 et 22. Et voilà les issues possibles. La question est maintenant de trouver la probabilité de tirer en multiple de trois la fin des deux tirages. Donc, je veux la probabilité de tirer en multiple de trois. Dans les issues possibles, on voit qu'on a 12 en multiple de trois, et 21 aussi est en multiple de trois. Donc, pour répondre à la question, c'est de trouver la probabilité de tirer 12 ou bien de tirer 21. Alors, on cherche la probabilité de tirer 12 et 21. Mais tirer 12 ou bien tirer 21, ce sont deux événements incompatibles. Et alors, la probabilité de l'union, c'est la probabilité du premier plus la probabilité du second. Et alors, la probabilité de tirer 12 ou bien de tirer 21, c'est la probabilité de tirer 12 plus la probabilité de tirer 21. Maintenant, à quoi sert l'art pondéré ? L'art pondéré nous aide à trouver les probabilités qui mènent à ces issues. Donc, quelle est la probabilité de tirer 12 ? Pour savoir la probabilité de tirer 12, il suffit de multiplier les probabilités qui mènent à cette issue. Donc, je vais multiplier 3 quarts par 2 cinquièmes. Voilà, pour arriver à 12, j'ai 3 quarts multiplié fois 2 cinquièmes. Pour arriver à 21, on fait 2 quarts fois 3 cinquièmes. Donc, la probabilité d'avoir 12, c'est 3 quarts multiplié par 2 cinquièmes. Voilà. Et la probabilité d'avoir 21, c'est 2 quarts multiplié par 3 cinquièmes. Et voilà, il suffit d'additionner. Et alors, la probabilité de tirer 12 ou bien de tirer 21 n'est rien que 6 dixièmes qui est égale à 0,6. Dans cette partie, on a fait la probabilité d'une union de deux événements qui sont des événements incompatibles. La probabilité d'une union, c'est la probabilité du premier plus la probabilité du second. D'autre part, la probabilité d'un événement dans le cas d'un air pondéré, c'est de multiplier les probabilités qui mènent à cette issue. Dans la partie 3, qu'est-ce qu'on a? On a une situation qui dit que, voilà, on gagne 3 dollars la fin chaque fois qu'on obtient le 1. Si le 1 est tiré, voilà, on gagne 3 dollars. Mais on perd 2 dollars si le 2 est tiré. Donc, voilà, on va voir comment peut-on changer la situation. À la place de s'intéresser au nom, à un nombre de deux chiffres, maintenant, je m'intéresse à un gars ou bien une perte. Voilà, on va voir les résultats. Quels sont les résultats possibles? Quand je tire le 1, je gagne 3. Quand je tire le 2, je perds 2. Donc, j'ai tiré le 1 et le 1 deux fois de suite, alors je vais gagner 3 et 3 de plus. Et voilà, on obtient 6. Dans le second cas, j'ai gagné 3, mais j'ai perdu 2. Alors, j'ai gagné 1. Dans la troisième partie, on a perdu parce que j'ai tiré le 2, donc je perds 2. puis je gagne 3, alors je gagne 1. À la fin, j'ai perdu 2. Oui, j'ai perdu 2, alors je perds 4. Et la question est, qu'est la probabilité de perdre? Voilà, la probabilité de perdre, c'est d'avoir une perte. Et voilà la perte. Et alors, la probabilité de perdre, c'est la probabilité d'avoir 22. Et la probabilité d'avoir 22, comme on a dit avant, il suffit de multiplier les probabilités qui mènent à cette issue. Donc, je vais multiplier 2 quarts fois 3,5 et voilà le résultat. Donc, la probabilité de perdre, c'est 0,3. Merci. Merci. Merci.